Mais tu sais, comme je dis dans un de mes poèmes, « Quand je partirai, je m'envolerai par-dessus les montagnes, tout en laissant mon cœur, mais en gardant mon âme, je me poserai, et posé sur un nuage et les yeux pleins de larmes, je verrai les hommes détruire mon paradis. » Et ça, c'est ton paradis. Ouais, ça c'est mon paradis. Et là-bas, je te dis, c'est le monde des fous. « C'est quoi le monde des fous ? » « C'est le monde des fous, c'est de l'autre côté du golfe, c'est la ville, c'est les gens qui courent, voilà, pour moi c'est le monde des fous. » Pendant ce temps-là, aux portes du désert des Agriates dans le Macky-Corse, Joe vit là où plus personne n'habite, à quelques 30 minutes de bateau de la première ville. Il a 77 ans, et voilà à quoi ressemble la vie qu'il mène depuis plus de 10 ans. « Je vais te montrer la vue qu'on a là, je vais te montrer mon salon d'été. Viens. Lasse-moi cette vue. Magnifique. Je ne me lasse pas, moi, tu vois ça. Jamais, jamais. Je ne me lasserai jamais. C'est les tableaux que je vois, et je ne comprends pas qu'on la détruise cette nature. Je ne comprends pas, je ne comprends pas du tout. J'ai quitté le monde des fous en 2010. Ouais, c'est 12 ans maintenant. Pas que je mène cette vie de rêve, parce que c'est une vie que je fais à tout le monde. Je te le dis. Alors souvent les gens me disent, les gens ils sont là, « Mais comment tu fais l'hiver, la solitude, elle ne te pèse pas trop ? » Je dis, « Tu rigoles ou quoi ? » La solitude, elle ne me pèse pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je me régale. Après, j'aime avoir du monde, de l'été. J'aime la fête, je ne suis pas un sauvage. Bien loin de là. Allez, viens. Alors là, tu as la douche d'été. Viens voir. Alors là, tu te douches là, tu vois. Rien que là, tu peux y passer des heures. Tu as une vue, voilà. Tu ne veux pas être bien. Par contre, il y a beaucoup de jeunes qui me disent, « Tain, qu'est-ce que j'aimerais mener une vie comme tu l'amènes ? » J'ai dit, « Non, tu es trop jeune. Au bout de deux mois, tu vas te faire chier, tu vas voir rentrer. » Là, cette année, j'ai planté 5 pieds de vigne. Je compte faire mon vin et un filier. Et au-dessous, je le potageais. Je suis arrivé, c'était que du maquis, tu vois. Là, ses propriétés appartient à une amie. Et là, moi, je me suis installé là, comme ça, tu vois. Un petit chalet, un petit truc. Tu vois, là, il y a encore quelques fèves, tu vois. Là, je viens de planter 3-4 pieds de courgettes. Là, j'ai des artichauts qu'on ramassera en mois de novembre. Là, j'ai des fraisiers. Je me suis installé à un cogeau solaire, parce que, bon, je fonctionne tout au solaire. Et là, j'ai des réserves, je ne risque rien. Je retourne pour les fêtes de fin d'année, pour moi, mes enfants et ma petite-fille. Je passe 4 jours. Noël et 1er d'or. Autrement, là, non, jamais. J'évite, je ne peux pas. Elle m'accompagne, la nature. Comme je t'ai dit, je pourrais vivre en autarcie, tout en la respectant. Parce que là, voilà, moi, je cueille. Je suis chasseur et pêcheur. C'est juste pour manger, tu vois. C'est ma cabane, c'est quoi ? C'est ma cabane, ma cabane. Ma cabane. Pour moi, je ne suis pas un ermite. Voilà. Je suis quelqu'un... J'aime la solitude. Je me suis retiré ici parce que, justement, j'en avais marre de ce monde de dingue. Mais, voilà, je reçois du monde. Je ne peux pas me plaindre. Je veux dire, moi, ici, comme je dis toujours, il n'y a pas de porte. Ceux qui viennent, ils sont les bienvenus. Voilà. L'essentiel, c'est quand ils partent, qu'ils ne me disent pas merci, mais qu'ils soient contents. Pour moi, c'est le merci, tu vois. Mais n'empêche que, quand même, un ermite, il n'a pas les réseaux sociaux comme j'ai. Je veux dire, j'ai Canal, Sat, tu vois. Bon. Quand on vit ici, ici, tout seul, de quoi on rêve, la nuit ? Tu sais, les rêves, j'en arrive... Il est rare que je me souvienne de mes rêves. On se souvient rarement de mes rêves. Mais bon, si je rêve souvent, je rêve de nana. Il faut que je l'avoue. Mes chats ! Mes chounés ! Ne t'éloigne pas. Il faut avoir un peu, se faciliter de s'émerveiller devant les choses, parce que, bon, il y en a, ils passent. Moi, je vois ici, quand ils débarquent, ils sont au bateau. Au lieu de regarder ce qu'il environne, l'environnement, ils ont le téléphone, ils font des photos, ils font des selfies. Tu le mets dans ta poche, tu regardes, pose-toi, pose-toi. C'est la plage, en bas de chez toi. Voilà. Là, c'est là, tu vois, le soir, je descends, quand les bateaux sont partis, l'été, je vais pêcher là, sur le coin, à la dorade. C'est ça, la liberté, pour toi ? C'est ça, et comme je te dis, la liberté, c'est ne plus avoir de contraintes, ne plus avoir d'obligations, ne pas avoir à rendre compte à qui que ce soit, à rendre des comptes à qui que ce soit, ne pas avoir peur du « comme dira-t-on », de mener sa vie sans avoir tâché d'importance et de regarder ce que les autres peuvent porter sur toi. Je m'en fous, moi. Je suis bien, je suis moi, je ne suis ni mieux, ni plus mauvais qu'un autre. Je suis normal.